De retour à Toulouse après presque 10 jours passés à Yaoundé au Cameroun. C'était vraiment intense, c'était exceptionnel, vraiment c'était riche en émotions et trop court, trop court pour le temps qu'on a passé sur place et je suis descendue sur place au pays avec ma famille donc c'est vraiment super important et dans cette vidéo je vais revenir sur les temps forts qu'on a marqué cette descente sur place afin que toi aussi tu puisses te rendre compte que lorsqu'on lance un projet à l'Afrique, il faut de temps en temps être sur place même si tu gères le projet à distance, il y a des moments où il faut que tu arrives sur place il faut que tu fasses un certain nombre de choses et donc j'avais des rendez-vous super importants sur place avec nos collaborateurs, nos partenaires pour justement commencer à préparer notre prochaine usine de transformation de façon reste connectée parce que ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va tout simplement s'émerveiller. Bienvenue donc sur Masora Business, si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Frizet, je suis ingénieure logicielle, entrepreneur et auteur surtout de magnifiques livres. J'ai étudié « Investir en Afrique dans la pisciculture ». Si tu n'as pas encore ton livre, tu t'invites d'aller en bas de la description, tu remplis un formulaire et je t'envoie ton livre là où tu te trouves, quel que soit l'endroit du globe où je te trouve, tu dois avoir ce livre surtout. Si tu es intéressé pour investir dans la pisciculture. Autre info intéressante, Africa Food met actuellement en vente des actions. Ce n'arrive pas tout le temps. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, qui nous ont suivi depuis 2022, on a fait le lever de fonds exceptionnels. Dans la communauté, on a levé près de 175 000 euros, ce n'est jamais arrivé. En tout cas, de façon naturelle comme ça, je peux dire ainsi. Et actuellement, on a besoin de 5 actionnaires maximum pour atteindre notre quota. Et donc, on a décidé d'ouvrir cela à l'extérieur. Ce n'arrive pas souvent. Donc, si tu es intéressé pour devenir un actionnaire dans une entreprise d'envergure, qui va devenir dans les prochaines années, leader dans la production et la transformation de poissons en Afrique. Une seule chose, en bague et description, tu remplis un formulaire où je te demande quelques informations pour se connaître, voilà, ta motivation, etc. Et ensuite, tu reçois un mail qui donne quelques informations, une documentation sur la présentation de l'entreprise. Et si tu souhaites passer au niveau supérieur dans le mail, tu vas faire une chose, tu nous recontactes après. On te prend un entretien pour qu'on puisse répondre à tes questions et pour aussi comprendre tes motivations. Ça, c'est le processus. Si au bout de ce processus, tu es toujours intéressé que tu veux investir, alors là seulement, tu vas avoir la possibilité de payer tes actions et d'être introduit dans le grand groupe des actionnaires et donc d'avoir toutes les informations qui sont assez confidentielles sur l'évolution de l'entreprise et nos perspectives à l'avenir. Vraiment, c'est une opportunité exceptionnelle pour tout Africain. Peu importe l'endroit du monde où tu te trouves, d'investir toi aussi en Afrique. Il y a deux façons de pouvoir investir en Afrique. Et finalement, je dis, lorsque tu n'as pas de connaissances du terrain, il est toujours important d'aller avec quelqu'un qui est déjà sur place. Et je pense que la semaine dernière, vous m'avez vu sur le terrain, en train de transpirer, aller sur les sites psychiques d'Africa Food Industries, rencontrer nos collaborateurs ici à gauche et ensuite, voilà, enjoy la vie sur place. Profiter du bon soleil parce qu'actuellement, ici à Toulouse, il fait 2 degrés, 3 degrés. Mais bon, on te dit que ce n'est pas la même température qu'à Yaoundé. On a eu bien chaud, mais c'était intéressant. On a fait le plein de vitamines D et c'était cool. Donc, encore une fois, si tu es intéressé pour passer au niveau supérieur, toi aussi, répondre à l'appel de France. Franck qui dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Une seule chose, tu investis dans une entreprise d'envergure. Et moi, je te montre au front scratch ce que je fais. D'où je suis partie, pour ceux qui me suivent depuis 2020. Il y a des gens qui me suivent ici depuis 2020. Et franchement, big up à vous, c'est pour vous montrer le travail et l'évolution lorsqu'on est en train de créer une entreprise, une industrie, surtout. Parce que là, nous sommes dans l'industrie et ça prend du temps. Les gens qui vont vous dire, investissez aujourd'hui et gagnez votre argent demain. C'est clairement des charlatans. Il faut les fuir, comme la peste. Donc, moi, je disais que c'était intéressant. Je suis allée au pays et j'ai fait le plein de vitamines D. Autre point sur place que je vais revenir ici sur les temps forts de ma descente au pays parce que c'était super intéressant que je descende au pays. J'avais des rendez-vous avec nos collaborateurs, notre notaire, notre avocat. Parce qu'actuellement, comme je le disais encore dans les dernières vidéos, on est en train de préparer notre usine de transformation de poissons. Et pour ça, il y a tout un certain nombre de processus à mettre en place, de la paperasse, de l'administratif. Parfois, on églige ça. On pense qu'on va juste sauter droit au but, mais ça nous rattrape toujours. Et donc, il est important de faire les choses comme il se doit. Donc, actuellement, on est en plein dans les procédures administratives. Donc, de temps en temps, je vais devoir descendre au pays parce qu'il n'y a que quand je suis là qu'il y a certaines choses qu'il faut absolument que je signe de ma main. Donc, pour revenir sur les temps forts qui ont marqué ma descente sur place au pays, comme vous avez pu le voir, je suis descendue sur un de nos sites que je n'ai pas pu faire. Tous nos trois sites, j'aurais bien voulu le faire pour vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire sur les autres sites. Mais bon, le temps était tellement court que... Mais j'ai fait notre site principal qui est actuellement en production. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je reviendrai sur l'épisode actuellement qu'on est en train de vivre parce que ça peut aussi inspirer d'autres personnes. Et comme je dis toujours, on se sert aussi de nos connaissances, de vos connaissances pour grandir dans le business. Donc, actuellement, comme je vous l'ai vu dans la première vidéo qui est parue, on a eu un épisode catastrophique où on a nos alevins qui sont en train de mourir dans les étangs dû à une bactérie. Donc, ça arrive. C'est pour ça que dans le business, comme disait un grand frère, on ne pleure pas, on ne pleure pas quand vous mettez à peu près 7000 alevins. Dans les étangs, il y a eu quelques loupés comme ça et donc, on se retrouve en train de perdre presque la moitié de ces 7000 alevins. Voilà, ça fait très très mal. Et moi, je vous dis ceci parce que, voilà, c'est des choses que je prends avec souris parce que lorsque vous faites le business et qu'il arrive quelque chose de ce type, une seule chose que vous devez faire, c'est de continuer. Si vous abandonnez, alors là, c'est foutu, c'est fatal. Et comme disait encore le grand frère Claudel, on ne pleure pas. Donc, on ne pleure pas. Donc, je vais revenir sur cet épisode dans une prochaine vidéo parce que je pense qu'il y a des leçons à tirer. Et comme j'ai fait une conférence sur place, donc deuxième temps fort, donc après ma descente sur les sites, j'ai ramené du matériel sur place. Je n'ai pas eu le temps de filmer ça, mais j'ai ramené du matériel, j'ai ramené des bottes, j'ai ramené des combinaisons pour permettre à nos équipes de travailler en toute sécurité. C'est super important parce que la sécurité, avant tout, lorsque vous avez des équipes qui travaillent sur un site psychologique comme ça, il faut toujours travailler sur la sécurité. Donc, j'ai ramené des caméras solaires, vous avez vu ça ? J'ai ramené plein de matériel, des tests, de l'eau, tout ça pour permettre à nos équipes, à d'autres sites, au fur et à mesure, on va l'équiper. On va s'équiper des dernières technologies qui existent en matière de pisciculture. Donc, on est en train de faire des recherches dedans. Et lorsque j'ai l'occasion comme ça, je descends avec un matériel super intéressant. Donc, j'étais vraiment chargée à bloc avec tous mes bagages. Et donc, c'est arrivé à bon port. Les équipes sont équipées sur place, ils ont le matériel pour travailler. Et c'est cool, quoi. Donc, deuxième temps fort sur place, j'ai fait une conférence, une conférence vraiment sur le thème de l'investissement dans la pisciculture à l'Afrique. Pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà fait une masterclass sur le sujet. Donc là, c'est une conférence après trois heures à la Startup Academy. Encore merci ici au Dr Claudel qui m'a permis de faire ce talk-là, cette conférence, où on a invité des pisciculteurs, des ingénieurs. D'ailleurs, on était accompagné d'un vétérinaire. Vous avez pu voir dans les vidéos. Donc, on est en train de travailler, de monter en fait les vidéos de la conférence. Parce que c'est vraiment une formation de trois heures. Vous les verrez paraître très bientôt sur la chaîne où vraiment, chaque personne qui était là, je pense qu'elle est rentrée au moins avec quelque chose par rapport à son business. Il y avait ceux qui étaient là qui avaient lancé des élévages piscicoles de 16 ans à 11 ans. Il y avait un collaborateur, un collègue justement qui avait tout perdu. Il avait tout perdu. Et donc, c'est là où apparaît aussi la formation. Parce que lors de mon intervention, j'ai justement montré nos résultats, nos déboires, là où on est passé, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quelle est notre vision et quelles sont les perspectives d'avenir. Et on s'est rendu compte que la pisciculture est un domaine absolument important pour nos pays, super important. Et c'est là où vient la formation. Parce qu'à chaque fois que je parle de pisciculture, les gens me demandent comment tu fais, comment tu fais X, Y, Z. Mais les gars, il faut vous former. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon associé, nous avons mis en place une plateforme, une académie de formation. Parce que je me suis rendu compte que la formation, c'est vraiment le saint graal. Toutes les erreurs qu'on a faites, que je suis conçu de faire aujourd'hui, si j'avais la possibilité d'avoir en fait une formation de base dès le début, il y aurait plein d'erreurs que je n'aurais pas faites. Mais je suis contente d'avoir fait ces erreurs parce que, comme je dis souvent, il n'y a que certaines erreurs que vous-même vous aurez eu à faire lors de votre mise en place, de votre business. On peut vous former, mais il est crucial d'avoir la bonne information, surtout la bonne information des bonnes personnes. C'est la raison pour laquelle il faut absolument se former. Mais donc, dans le cadre de ma conférence, je vous ai dit, on a une formation en ligne actuellement qui est absolument en promotion. Donc, pour tous ceux qui veulent se former dans la pisciculture, savoir les techniques de livrage, vous avez deux moyens de vous former. Soit vous vous formez actuellement en ligne, donc c'est une formation en ligne, qui vous permet d'avoir toutes les informations sur la pisciculture. Et avant la formation, on vous prend en coaching, on examine votre projet, s'il faut envoyer des éléments sur votre scène piscicole. Regardez qu'est-ce qui se passe, on le fait aussi. Et maintenant, vous allez pouvoir suivre la formation en ligne. Mais à cette formation en ligne, il faut donc coupler aussi la formation pratique sur le terrain. Parce que c'est super important d'avoir une formation pratique sur le terrain, au pied des états, comme vous avez pu le voir avec nos équipes, nos ingénieurs. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs ingénieurs qui sont capables de vous assister dans votre projet. Donc, c'est super important. Donc, au vu de cette formation, cette conférence-là, qui était super, super cool. Donc, voilà, on a dédicé un livre. Il y a quelques-uns qui ont pris les photos. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et ensuite, comme ça, voilà, j'ai rencontré d'autres collaborateurs sur place. Et bien sûr, voilà, on a bien sûr profité en buvant quelques Malta en diambulant dans la ville. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, il est super important. Lorsque vous lancez un projet comme ceci, donc parfois, on est à distance, mais il y a des moments où il faut aller sur place. Il faut aller toucher du doigt. Il faut aller rencontrer les équipes et faire tout un certain nombre de choses administratives qu'il n'y a que vous seuls qui pourrez le faire. Et là, à mesure où nous, actuellement, comme je vous le disais, on prépare notre usine de transformation. Donc, il y a tout un certain nombre de choses à mettre en place. Donc, j'espère que cette descente, vous avez pu, via les vidéos aériennes, qu'on a pu prendre avec le drone. Vous avez pu regarder un peu plus ce qu'on est en train de faire sur place. Vous avez pu constater qu'on a un terrain assez magnifique qui est en pente, mais qu'on peut exploiter de façon intéressante et que comment sont disposés les états. On est encore en train d'y travailler. On améliore nos process de production et tous les jours, on apprend aussi de vous. Donc, si vous voulez lancer un projet de piscicule et que vous ne savez pas du tout comment faire une seule chose, aujourd'hui, vous avez une entreprise, Africa Food Industries. Et moi, le but, c'est de démocratiser l'information. Il ne faut plus que d'autres personnes qui vont venir après moi, qui veulent se lancer aussi dans ce domaine parce qu'il faut que nous soyons nombreux. Il y a tellement de demandes de poissons, seulement dans un pays comme le Cameroun, qu'on ne peut pas être tout seul à répondre à la demande. Et surtout, lorsqu'on veut faire une usine de transformation, on doit être absolument nombreux à faire cette activité. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, j'ai créé un groupe Télégram privé qui permette à tous ceux qui font la pisciculture ou qui sont intéressés par le domaine, qui veulent avoir des informations, qui posent des questions, qui ne savent pas quoi faire. Si vous voulez intégrer le groupe, vous allez rentrer aussi en bas de la description. Je vous mettrai, en fait, un mail. Vous pouvez envoyer un mail à cette adresse-là et demander à intégrer le groupe Télégram où, en fait, on parle de pisciculture, on parle de développement de l'Afrique. Et comme disait quelqu'un, nourrissons-nous nous-mêmes. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que toi aussi, la pisciculture t'intéresse? Et j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui m'ont dit, oui, Agnès, j'ai des terrains chez moi, j'ai des terres arabes, je ne sais pas quoi faire. Je suis même des terres marécageuses qui sont en friche. Nous, actuellement, on est intéressés. On peut travailler avec vous en partenariat. Si vous produisez comme nous, on produit, on peut se mettre ensemble. D'ailleurs, on a fait travailler pour se mettre ensemble, créer une sorte d'association de pisciculteurs ou whatever, appelle ça comme tu veux. Mais tu vas nous permettre, lorsqu'on produit, on peut ensemble permettre d'écouler notre production parce que la vente, c'est le nerf de la guerre. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu penses d'elle et on se retrouve donc à très bientôt. God bless.